Et bonsoir, c'est Zézil, on recontinue ce live incroyable en faveur de l'association Les Chats Franchis. Comme vous voyez, je suis avec une nouvelle équipe qui s'est renforcée, plus d'oreilles, plus de patounes, de mignonneries. On a la chance d'avoir avec nous quatre joueurs de jeux de rôle et on va vous expliquer aussi un petit peu c'est quoi le jeu de rôle et l'association qu'on soutient dans ce live. Merci à tous ceux qui sont encore là depuis 16h, il y en a qui sont là depuis le début comme Synapse, merci beaucoup. Je suis très contente de vous retrouver. Donc on a la chance d'être avec Predance. Predance, est-ce que tu vas bien ce soir ? Hello, très bien et toi ? Écoute, j'ai eu le temps de me poser, il y a eu un super talk avec Allchat juste avant, donc ça m'a permis de faire une petite pause et d'arriver en forme pour cette suite de live, cette partie de jeux de rôle. Et du coup, Allchat, j'en profite pour enchaîner avec toi, est-ce que ça va être le temps de te poser aussi un peu quand même ? J'ai eu le temps de manger pendant la pause, donc non, ça va, franchement c'était cool avec Océane, donc on a bien discuté, on a discuté avec le chat, donc très content de vous retrouver justement, et puis content de pouvoir jouer ensemble à Donjons et Châtons. Ah bah excellent, on est aussi avec l'Eurolist qui est toujours là, caché derrière cette petite polouche. Que ça va l'Eurolist ? Ah, j'ai été découvert, non mais c'est injuste ! En même temps, j'ai mis une étiquette, d'ailleurs je me suis pas trompée, tout le monde a bien sa bonne étiquette, moi, c'est bon. Tout va bien, et bah écoute... Non oui, ça va très bien, on est en forme, on a fait avancer la cagnotte à 750, je viens de voir. Merci tout le monde, 750, alors je remercie grandement la personne qui a décidé d'arrondir. Merci, parce que ça me triggure, le 3 ! Merci à toi ! Nous reversons cette personne, quelle qu'elle soit, sache dans nos cœurs qu'on aime les chiffrerons, donc voilà, un bon palier 750, merci beaucoup. Et dans cette équipe, nous sommes aussi avec Julien. Julien, est-ce que t'es prêt, t'es en forme ? Oui, je suis au taquet ! Bonsoir le chat, merci pour les dons, soutenez les chats ! Oui, exactement ! N'hésitez pas d'ailleurs, en fait, à un point d'exclamation dont, pour avoir les infos, pour ceux qui souhaitent soutenir. Et comme on vous l'a dit, pour ceux qui ne peuvent pas soutenir financièrement cette association, vous pouvez toujours lui faire gagner en visibilité, ou peut-être simplement les soutenir, ils sont du côté de Strasbourg, avec des bénévoles. Alors cette association, les chats franchis, elle s'occupe principalement de donner un foyer aux animaux, aux chats. Donc ils vont aider la SPA, ils vont aider la fourrière, ils vont récupérer les chats, ils vont les remettre sur pied, quand des fois ils sont blessés, qu'ils sont mal en point. Ils vont rechercher aussi les mâles et les femelles pour les stériliser, pour éviter que ça prolifère. Ils vont aussi s'occuper de mettre les bébés avec des personnes qui vont les biberonner, pour s'occuper d'eux quand ils sont tout petits, qu'ils ont perdu leur maman. Et c'est une énergie intense, c'est tous les jours, ils sont là, ils sont disponibles pour les animaux, dans le but que justement de les re-sociabiliser pour ceux qui ont besoin de ça. Donc ils vont les habituer aux caresses, leur parler, leur laisser aller dans la litière, pour que justement après vous puissiez les adopter. On a eu Louis cet après-midi, qui avait adopté deux chats de l'association. On a aussi Océane qui nous a montré son chat. Donc voilà, il y a plein de personnes, des foyers qui sont devenus heureux grâce à cette association. L'investissement de tous ces bénévoles et les dons que vous faites vont aider pour les soins. Ça peut être une blessure, ça peut être une stérilisation, c'est vraiment pour le vétérinaire. Ils se débrouillent pour les croquettes. Franchement, ils donnent beaucoup de leur temps et parfois même de leur salaire. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite vraiment à regarder le reportage sur ma chaîne YouTube que Olshad a réalisé directement sur place, en immersion parmi les chats. Au péril de la chaleur. C'est ça, merci beaucoup Olshad pour ce reportage. C'était super. Alors moi ce que je vous propose, parce que nous avons deux nouveaux invités, c'est de savoir un petit peu qui ils sont. De savoir un petit peu s'ils aiment les chats ou pas. Parce que ce serait un peu... J'ai quand même un doute sur Predant, je vais commencer avec toi Predant. Predant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en termes de créateur de contenu au niveau du jeu de rôle et ton amour pour les chats ? Je vais donc me le présenter avant de vendre le mérite des chiens. Quoi ? Oh le traître ! Le traître à la cause ! Ouais, direct ! Alors moi je suis Predant de la chaîne YouTube Bloodroll, une chaîne spécialisée dans le World of Darkness. Donc on est vraiment dans tout ce qui est dramatique. On fait des séries en format à peu près une heure. C'est monté, c'est rythmé. Et donc si vous aimez des émotions, n'hésitez pas à venir nous suivre et découvrir tout ça. Et alors, mon amour pour les chats ? Eh bien oui, tu vas être surprise, mais j'ai eu des chats. J'ai eu deux chats il n'y a pas si longtemps, qui sont malheureusement décédés. Ils sont décédés il n'y a malheureusement pas si longtemps. Et donc j'ai grandi, enfin moi l'amour pour les animaux en général, j'ai grandi dans une ferme. Pour le coup, j'ai vraiment connu tout type d'animaux, des vaches, des cochons, des moutons, des... Voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Mais globalement, chats et chiens, pour moi, c'est vraiment... Je dirais même, ce sont les meilleurs amis de l'homme. Donc clairement, si on peut soutenir une association qui aide nos boules de poils, moi, c'est vraiment un honneur, c'est même un honneur de participer à ce live. Je suis super contente. Écoute, j'avais pensé à toi parce que... Fût une époque, on s'était envoyé des photos, enfin surtout toi, des photos de petits poussins. J'ai beaucoup aimé, c'était il y a longtemps, mais je n'ai pas oublié, c'était trop drôle. Ouais, alors j'adore les bébés animaux. Enfin, moi, pour te dire, je suis au point où quand je vois une araignée, même les grosses araignées noires, je les prends et je les sauve. Je ne tue... Les seuls animaux que je tue, c'est les moustiques, pour te dire. Donc non, nos boules de poils, ce sont des membres de la famille, de toute façon. Donc toi-même, tu as en ce moment un chien ? Un chien, oui. C'est un berger malinois. Elle arrive, elle a à peu près 10 ans. Donc à peu près 40 kilos, 10 ans. C'est un berger malinois qui est croisé. C'est pour ça qu'elle arrive sur ses 40 kilos parce qu'elle est croisée berge allemand. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'elle est plus lourde ou plus légère ? Je ne connais pas du coup. Elle a plus le gabarit du berge allemand. Elle est plus massive. C'est un berge allemand plus, on va dire. D'accord. C'est plus massif qu'un berger malinois normal qui est plus fin en général. N'hésitez pas à te suivre sur ton compte Instagram. Quand on te suivre sur Instagram, on peut l'avoir. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle apparaît un petit peu sur la chaîne de temps en temps. Et tu m'avais fait l'honneur de montrer aussi ta chaîne sur mon calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'avais fait un calendrier où j'avais présenté plein de créateurs de contenu autour du jeu de rôle. Et on la voit avec une petite mise en scène qui était excellente. C'était une de mes vidéos préférées. Donc voilà. Il y a un gros spoil sur nos façons de créer nos séries là-bas. Et on fait partie. Merci Prédon de nous avoir rejoint. Merci à toi. Et avec nous, on a aussi Julien. Julien aussi, si tu peux nous dire un petit peu quel genre de créateur de contenu autour du jeu de rôle tu es et ton amour pour les chats. Alors moi, en l'état, je suis MJ professionnel. Je fais une chaîne TikTok et Twitch qui est vraiment axée autour de la pédagogie pour apprendre les ficelles du métier. Donc savoir être un bon narrateur, bien construire ses scénarios, etc. Donc là, depuis cette année, je me suis mis vraiment à vendre ça de manière professionnelle pour vraiment faire des ateliers, etc. Donc toute ma chaîne est construite autour vraiment du côté aide, conseil, pédagogie, tout ça. Donc si vous voulez vous mettre, soit vous mettre au jeu de rôle, soit vous perfectionnez par dans le jeu de rôle. Donc voilà, pour la faire très très bref. Et niveau amour des chats, tu vois Prédon, tu fais un copier-coller, à peu près pareil. J'ai grandi en ferme entouré de border collie avec un élevage bovin et céréalier. Donc soutien Prédon, copain. Donc voilà, j'ai vraiment grandi entouré que de ça avec pas mal d'animaux, des vaches, etc., des vaches porcins, au verre, j'ai dit ronis, les poussins, voilà. Petits poussins. J'ai grandi là-dessus dans ce bout. Voilà, exactement. Vraiment, j'étais vraiment dans les couveuses, etc. C'était très cool. Je suis un enfant de la campagne, pur et dur, qui s'est expatrié malheureusement vers les cités. Et en l'état. Alors, pour te dire à quel point j'aime les chats, je suis allergique au dernier degré aux chats. Et quand j'en vois, je mets ma truffe dans le pelage. Je sais que je vais mourir, c'est pas grave. Mais sur le principe, j'ai fait truffe truffe du coup avec le chat. Donc je soucie à fond la cause. Est-ce qu'avec le temps, tu te désensibilises un peu ou pas du tout ? Alors, c'est le projet, c'est pour ça que je mets mon nez à chaque fois dans les semoires qu'un jour, je serai désensibilisé. Et malheureusement, à chaque fois que je crois ce qui est né là en convention, du coup, on repart le chat et puis voilà. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est notre ambassadrice de Katia Mascarade, un jeu de rôle autour des chats. Ambassadrice Bastet devant l'éternel. Elle est incroyable. Donc on repart le chat. Elle est trop trop cool. Donc forcément, là-dessus, à chaque fois on coche ça, on parle chat. Elle a un peu l'âge maintenant, de toute façon. Au bout d'un moment, elle fait partie de la rave de Bastet. Donc voilà. Je me désensibilise à mon rythme avec elle. Je rajouterais juste qu'en général, je suis quelqu'un qui a du caractère, mais face au chat, je suis vraiment soumis. Oh la révélation, ok ! On revient du Hellfest, oh bébé bou ! Mais oui, c'est exactement ça. Je me fais toujours avoir parler de... Le regard. Suis le plan. Suis le plan qui est là. Eh bien c'est bien parce que ce soir, c'est vous qui allez interpréter des chatons avec Donjons et chatons et on a la chance de pouvoir faire gagner un lot ce soir. Donc le livre de base, je l'ai là, je vais vous le montrer. Donc merci au studio Dead Crows de nous proposer ce lot. Donc voilà. Il se lit super bien. Franchement, c'est pour toute la famille, tout âge. Très agréable à prendre en main et vous allez voir ce soir un petit peu les... comment ça fonctionne. Et donc je vais donc ouvrir le giveaway. Hop, c'est parti. Tout est programmé, tout fonctionne incroyable. Waouh ! J'ai pas de bug. Je n'étais pas prête. Je suis très heureuse de vous inviter à tenter votre chance pour gagner. Donc on parle bien d'un livre physique. Vous faites point d'exclamation Donjons et chatons avec des S. Et je vous souhaite tous bonne chance. Est-ce que quelqu'un peut faire la manipulation pour me rassurer, pour être sûr ? Ouais, ouais. Tu testes pour être sûr, c'est bon. Ah, tu as gagné, d'accord ? Ok. Sachez, Julien, que les premiers à s'inscrire pendant très longtemps, on a l'impression qu'il y a eu un bug, gagner souvent. J'ai eu trois gagnants qui étaient en premier sur la liste. Donc voilà. J'espère gagner. Julien, est-ce que tu l'as déjà ou pas ? Non, je ne l'ai pas. Donc c'est une vraie candidature. Ah, c'est une vraie candidature. Après, le but, c'est que ça profite aussi à la communauté. Tu nous diras si tu es tiré au sort, si tu le remets en jeu ou pas, c'est toi qui vois. Je te laisserai évidemment le choix et la souffrance de toi. En tout cas, bonne chance à tout le chat. C'est ça, voilà. Je vous confirme. N'hésitez pas à mettre le point exclamation Donjons et chatons. Ça fonctionne, merci à tous. Ceci n'est pas dans ce cas, on est à 810 euros. C'est incroyable. Je suis subjuguée par ces chiffres. Ce sont magnifiques. On n'a même pas démarré la partie. On n'a même pas démarré. Non, on n'a pas. C'est vrai qu'on va faire du jeu de rôle. C'est vrai, on est là pour ça. En plus, évidemment, de soutenir la association Les Chats Franchis. C'est vrai que je ne vous ai pas posé la question, mais ça va peut-être le coup si vous pouvez y répondre aussi. L'euroly, c'est ton amour pour les chats. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Moi, les chats, en fait, j'ai grandi avec deux chats qui étaient deux frères durant toute mon enfance. Et j'ai surtout des grands-parents qui nourrissaient tout le quartier, ce qui fait qu'il y avait une moyenne de 20 chats dans le jardin de mes parents. Excellent. Les grands-parents, pardon. Parfois, ils démontaient à 30, mais bon, voilà, c'était... C'est, voilà. Et forcément, puis toutes les races. Même sur les races, j'ai pu faire des listes de préférences, donc attention. D'autres experts. Je connais les chartreux. Parce que t'as monté une armée pour essayer de conquérir le monde. Au moins le jardin du bazar. Ce que je disais pas, c'est que c'est déjà en cours, en fait, ça surtout. Ça continue. Et de ton côté, Ulshan ? Alors, pour répondre, je vais répondre Mimin, Plouk, Minouche, Lola, Léa et Gazelle. Waouh. Voilà. Ça fait une liste. Tous les chats et chattes qui m'ont accompagné tout au cours de ma vie. Je suis un grand amoureux des chats. Si je pouvais, j'en réadopterais. Là, à l'heure actuelle, comme je l'expliquais un petit peu avant, je ne peux pas à cause de mon taf. Mais voilà, j'adore les chats. Et en général, ils me le rendent bien, donc tant mieux. Super. Moi, j'ai toujours eu un chat dans mon foyer et je pars en vacances avec. Je suis trop contente. Je vais lui remontrer la plage en espérant que cette fois, elle ne mange pas le sable. Voilà. Donc j'ai hâte, on va partir en vacances ensemble. Elle a son petit sac où on la met dedans où elle voit le paysage et c'est de m'aimer maintenant. Elle est tranquille. Moi, je suis contente. Donc tout le monde va pouvoir interpréter un chat en ayant justement ce rapport avec l'animal. Ça va être très, très drôle. Donc on joue à Donjons et chatons. On s'est des chams. Tout se passe comme prévu. Ils sont convertis. Alors l'histoire qu'on va raconter, elle va prendre place dans l'univers de Donjons et chatons. Le Donjons et chatons, pratiquement tous les chats vivent dans l'arbre à chat qui est une énorme ville gouvernée par un roi, un chat gros, royal, le roi Walter. Il faut imaginer, il a une grosse moustache, que des bijoux et tous les treblings. Et le roi Walter, il a mis en place une loi qui est assez cruelle. Mais comme les jeunes chatons viennent et profitent un petit peu de son royaume, de ses terres, tout ça, il les envoie en mission. Enfin, un petit peu de les aider à découvrir le monde et se souvenir à quel point le roi était bon et leur offrait le gîte et le couvercle. Donc vous êtes, comme plusieurs chatons, vous êtes partis en mission. En fait, vous êtes banni, mais c'est juste qu'on appelle ça une mission. C'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage et dans cette petite mission, vous avez eu la chance que vous n'alliez pas rencontrer de problème. C'est-à-dire que dans cette mission, vous devez ramener chacun, pour le groupe, chacun un artefact, un objet qui pourrait plaire au roi Walter. Donc ça peut être une brosse pour gratter le dos, ça peut être une jumelle pour voir au loin. C'est un univers, en fait, il faut imaginer qu'il est médiéval, mais vous pouvez très bien tomber sur une station de service abandonnée ou une casse, tout ça. Donc le niveau du décor, il est assez généreux, j'ai envie de dire, au niveau de la création. On peut vraiment aller partout. Il n'y a plus d'humains qui vivent, c'est des animaux. Vous n'êtes pas les seuls qui parlent, il y a aussi des oiseaux, il y a aussi des chiens. Mais l'univers se porte, en tout cas, dans l'histoire, sur les chats. Et ce groupe de chatons, vous connaissez déjà, vous avez déjà vécu cette aventure. Et dans cette aventure, vous avez eu la chance de chacun pouvoir trouver un objet. Et c'est sur le chemin du retour que finalement, votre aventure va vraiment, vraiment commencer. Donc je vais faire exprès de ne pas présenter vos personnages tout de suite. On va les découvrir avec une petite scène d'intro. Je vais vous amener chacun un par un. Donc je vais présenter un petit peu l'intrigue principale et après, on va mettre la lumière sur vos personnages. Alors, vous êtes en route. Vous voyez au loin l'arbre à chat. Vous êtes prêts à rentrer chez vous, à retrouver vos parents, vos frères et sœurs, votre doux foyer. Mais vous avez fait la rencontre d'un autre groupe de chatons qui eux étaient bannis depuis moins longtemps que vous. Enfin, en mission. Et malheureusement, ce groupe de trois chats, dont Cybelle, Violette et Fripon, ces trois chats que j'ai choisis exprès parce qu'ils sont à ce moment en adoption sur le site des chats franchis. Donc là, je vais en profiter pour aller vous les montrer. Alors, je vais essayer de changer de scène. Voilà. Donc là, c'est les trois chatons que vous rencontrez qui ont été bannis. Donc Cybelle, Violette et Fripon. Alors sur les photos, je ne sais pas lequel correspond à qui. Mais voilà. Et je vous mets le lien dans le chat pour si vous voulez en savoir plus sur nos petits chats à adopter. Et ils ne sont pas bien. Ils sont très tristes. ils vous ont appris que depuis le 11 août, leur ami Richard, vous pouvez dire Richard si vous voulez, ils disent Richard, parce qu'ils ont, il a un petit côté un peu prestigieux, un peu noble, a disparu. il est un peu british. Et je vais vous montrer leur ami Richard. Donc je vais partager ça aux joueurs. Donc je me suis basé sur une vraie annonce qui est en ce moment sur Richard, ou Richard, c'est vous prononcer avec le petit accent. Et malheureusement, Richard était perdu depuis le 11 août. Je profite un petit peu pour vous montrer où est-ce qu'il était perdu. Il était perdu au niveau du 47 rue de la Redoute, en angle impasse du Châtelet de la Forêt, Strasbourg-Neuf. Donc voilà. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont du coin à chercher pour de vrais Richard. Richard, voilà, il est très mignon sur cette photo avec ses petits jurons. Donc il vous faut la description, Richard, c'est un chat qui est joueur. Il a les jurons, il est tout noir, il a un peu l'âge doux. Donc ils ne sont plus un petit peu dans cette mission comme vous de trouver un artefact ou quelque chose qui peut plaire aux realtors. Ils sont vraiment là pour le ramener. Malheureusement, ils sont un petit peu blessés, ils sont un peu fatigués, donc vous avez décidé de dormir tous ensemble et le lendemain de leur porter votre aide. Voilà, vous êtes bientôt près de l'arbre à chat. Finalement, vous n'êtes pas non plus à quelques jours près pour aider un autre groupe. Vous-même, vous n'avez pas eu besoin, mais on n'est jamais... Voilà, si vous n'êtes pas fermés en tout cas à aider les autres, peut-être qu'un jour ce sera vous qui aurez besoin. Et pour ça, on va faire un tour de table et je vous demandais chacun de lancer un D6 et vous allez faire un rêve. Et dans ce rêve-là, on va en profiter un peu pour présenter votre personnage mais dans le passé quand tout se passait bien à l'arbre à chat ou un cauchemar, évidemment. Qui c'est qui veut commencer à lancer son D ? Allez, vas-y Julien. Ok. Je te lance du coup au du coup, dis-moi. Tu peux lancer... Directement sur Fendry. Ouais, tu fais un slash RD6, voilà. Alors, dans le chat indirectement, on est d'accord. Oui, voilà, tu vois, il y a marqué. Exactement. Les autres, vous pouvez préparer deux. Juste c'est ses pairs ou un pair, ça va être... Eh bien, on va découvrir que pair, c'est un doux rêve. Alors, ce que je te propose, Julien, c'est de nous raconter un petit peu la journée type de ton chaton, d'écrire un petit peu à quoi il ressemble. qui va s'habiller le matin. Donc, plus un petit peu son caractère, sa famille, un peu ce qui te manque aussi, tu vois. Tu es dans un doux rêve, tu te souviens un petit peu de tes parents. Est-ce que tu vois un petit peu l'idée ? Alors déjà, tu joues Flav, voilà. Donc, je te laisse partir dans ton rêve et moi, si tu veux, je viens, si tu m'invites, mais sinon, tu peux vraiment aller comme tu veux. En l'état, Flav, du coup, il y a un rêve récurrent de son enfance qui n'était pas si loin que ça, tu me diras. Donc, lui, c'est qu'il se souvient de l'atelier de papa-maman qui sont des grands fans de la technologie, des grands anciens, des grands monsieur tout nu qui étaient là avant nous, des grands géants qui étaient là avant et qui aimaient bien l'archéologie et qui baignaient dans une sorte de, comment dire, d'odeur permanente avec des huiles, des parfums de métal. Vraiment, ils étudiaient très assidûment du coup, ces technologies-là et il a vraiment été habitué à cette odeur permanente-là, un peu de graisse, etc., d'atelier et en l'état, juste le fait de sentir un bruit de fond de marteaux qui tapent, de griffes qui sont en train d'essayer de bidouiller des bidules, du puff-puff un peu de la machine à fumer et ces odeurs-là le rassurent énormément parce que c'est un milieu qui est très connu et se souvient de papa et maman qui étaient en train de travailler à l'atelier du coup, avec tout ça. Donc là, en l'état, à chaque fois que ça me rassure, du coup, à chaque fois que je fais ce rêve-là, ça me rassure, je suis en train de ronronner, vous me voyez en train du coup de griffouiller comme ça parce que j'essayais de manipuler les petits engrenages, les petits rêves de technologie qu'ils voulaient bien me donner qui étaient sans défense et je joue avec ça dans mon berceau. Ça, c'est un petit rêve que j'aime bien. D'accord. Est-ce que tu peux du coup nous en prendre un peu plus sur ton personnage, peut-être sa relation avec ses parents, son caractère, tu vois, tu peux le mettre en scène dans ton rêve en fait. Alors, mes parents, du coup, me donnaient des... Ah, j'ai vu que le son était un petit peu... Si je parle vers la droite, c'est peut-être aussi pour ça. On va essayer de parler plus vers le micro, ça va aider. En l'état, la relation avec les parents, du coup, était un peu prudente dans le sens où mes parents ont vu que j'étais un petit peu tête en l'air que... Attends, le micro est un peu dans le champ, pardon. La relation avec mes parents, du coup, mon personnage était un petit peu tête en l'air, c'est-à-dire qu'il touchait des trucs pour voir ce que ça allait faire parce qu'il était attiré par le puff puff, par l'agitation et le truc, c'est qu'il ne fait pas gaffe au fait que ça peut péter, ça peut se déclencher des trucs et les parents... Alors, il est mignon, il est curieux, c'est très bien mais il peut nous faire péter un truc, il peut se prendre la patte dans un piège des humains donc bon, on lui donne du matos inoffensif quoi sauf que maintenant, je suis adulte et bon, au niveau de l'apparence, on peut en reparler plus tard mais j'ai deux, trois cicatrices, j'ai testé un truc et puis aïe ! Il y a quelque chose qui m'a coupé un petit peu donc il y a deux, trois traits un petit peu au niveau de mon pelage où il s'est passé des choses à l'atelier, j'aurais pas dû toucher, j'aurais pas dû mettre la patte là quoi mais c'est pas grave, moi j'adore, j'ai la passion, c'est mes parents qui m'ont transpiré. Non, pas trop bien. Ok, ça vous donne aussi un peu une idée parce que vous êtes censés vous connaître depuis quelques temps d'un moment où on voyageait ensemble donc vous savez que Flav, quand il y a un truc qu'il ne faut pas toucher, il faut aller. Il veut bien désamorcer les pièges, il veut bien. Avec son corps. Voilà, c'est ça. Ça marche, ça marche. Donc Flav, tu es en train de te réveiller, tu sors de ce doux rêve avec cette odeur qui finalement s'échappe parce que tu n'es pas du tout rentré à l'arbre à chat. Tu peux t'habiller, du coup, comment il va ressembler ton personnage quand tu t'habillais au petit matin ? Au petit matin, en vrai, en l'état juste précisément par rapport à Donjot, on peut avoir des fringues un peu genre humaines avec salopettes, machin. Oui, je vais montrer ta fiche dans le live, donc tu peux t'inspirer ton image, tu peux dire que tu es un petit charron, il n'y a pas de souci. Ok, donc ouais, vraiment, le chat avec pas mal d'habits un peu rachetés les uns sur les autres, donc vous voyez que j'ai un foulard jaune sur moi, j'ai une sorte de bleu de travail, vraiment en tissu un peu épais, car aussi, deux, trois fois, il y a deux, trois endroits où ça roussit, où il y a eu des entailles, donc le tissu n'est pas de super qualité parce que vu que je me l'habille souvent, mon perso part du principe que, Flav en tout cas, quand ce sera vraiment en guenille, on le changera, mais si à chaque coupure je le change, je n'ai pas le budget pour ça, donc voilà, je suis un peu déguenillé, là je suis entre deux expériences archéologiques. Ok, ça marche. Prédonne de ton côté, est-ce que tu peux nous lancer un D6 pour savoir si cette nuit va être un doux rêve ou un cauchemar en rapport avec O6, c'est un chiffre pair, donc tu peux nous raconter un peu un doux rêve pour mettre en scène ton personnage pour qu'on l'apprenne un petit peu à le connaître, à travers un rêve plutôt positif de quand il était à l'arbre à chat. Donc ce n'est pas forcément un truc qui s'est passé, ce n'est pas forcément un souvenir, mais c'est un truc qu'il te manque un peu, peut-être un truc doux. Alors, on peut me voir avancer dans une sorte de champ de prairie avec une sorte de capuche. Je regarde par terre et je lève un petit peu le museau et on peut voir mes pupilles se dilater. et on peut me voir courir tout en ronronnant. J'avance à fond, j'avance de plus en plus vite et je me jette dans de l'herbe à chat. Je me frotte par terre. On a drogué la soirée. C'est ça. Trop bien. Donc toi, quand tu te réveilles, tu es bien. Ça peut être gêné un peu tes voisins. Tu es tellement dans ton doux rêve. Et Grisso, à quoi ressemble-t-il quand il met sa petite tenue le matin pour partir à l'aventure ? Alors, je ne suis pas très grand, je suis très discret et je mets souvent une petite capuche pour éviter qu'on me voit. J'ai envie de rester d'avoir un air un peu mystérieux même si ce mystère tombe vite. On peut d'ailleurs toujours m'entendre parler un petit peu comme ça. On se demande pourquoi cette voix ? Cette voix vient d'un mointain passé où ma mère adoptive a connu un chat avec des bottes qui n'est jamais revenu. Et vu que je n'ai jamais eu de... Enfin, je n'ai pas connu mes vrais parents. J'ai été adopté par une mère adoptive qui n'arrêtait pas de me parler de ce chat encore et encore et encore qui était un héros soi-disant. Et du coup, par peur d'être abandonné de nouveau, je me suis fait passer un peu pour ce chat et j'ai appris son accent. J'ai essayé de faire comme... ça, afin que ma mère ne m'abandonne pas. Ah, ok. Peut-être que si vous retrouvez Richard, il connaîtra parce qu'il aura voyagé aussi. Ok, ça marche. Olshad, de ton côté, tu peux nous lancer en D6 pour savoir si... Est-ce que tout le monde va faire des beaux rêves dans cette nuit ou est-ce que quelqu'un va faire un chiffre impair ? On va faire un 6 ! On est encore sur un 6. Je vais vous montrer les petits personnages qui sont là. Donc, j'étais sur Bibi. Voilà, je vous montre son image. Bibi ! Bibi ! Ton doux rêve. Eh bien, mon doux rêve, en fait, c'est... je suis devant une assemblée de chats en train de faire un one-man chat et de les faire rire, de les faire rire, en fait. Et c'est blague sur blague et je balance des blagues sur les croquettes, sur la litière et tout le monde rit. mais en vérité, je suis très timide et je n'oserai jamais faire ça. C'est pour ça que ce n'est qu'un rêve. Mais tu étais bien dans ce rêve. Tu te réveilles. Ah bah oui. Tu vois, Grisou prend toujours un petit peu de place le matin, mais là, là particulièrement. Tu peux nous décrire tes vêtements, tout ça. Je suis un chat assez... tout cul, on va dire, en fait. Je me le représente un peu, c'est le Sam Gamgee des chats. Donc, le Sam Gamgee, finalement, pour ceux qui ont un ref. Voilà, très touffus, assez costaud, mais un peu timide, en fait. Très gentil, très doux, au final. Voilà. Mais bon, qui essaie de protéger ses amis en cas de besoin, en fait. Et j'ai toujours des branchages, le pelage un peu sale parce que j'aime bien creuser, en fait. J'aime bien creuser la terre. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, je pense que je commence à creuser, creuser, puis j'en mets un petit peu partout, en fait, sur Grisou, qui était trop proche de moi. Je vais déjà dire que ce sera trop se rapprocher. Il y a encore un chaton qui est endormi. Le relis, c'est ce que tu peux nous lancer ton ton décis, s'il te plaît. J'ai une petite coupure, c'est pour ça. Allez, c'est là que le caraveur frappe. Allez, le chiffre impair. Le 3. je vais le nom, pré-shot. Caramel. Contrairement à tous les autres, tu n'as pas fait un douret, tu as fait plutôt un cauchemar. Est-ce que tu peux nous mettre en scène ce cauchemar comme si on apprend aussi à connaître Caramel ? Eh bien, en fait, ce qu'il se passe, c'est que je suis dans une grande bibliothèque et je bouquine, je bouquine, je bouquine, car je suis quelqu'un de très chastrui. Le souci, c'est qu'en fait, il y a plein de petits chatons à droite, à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas, qui font les griffes sur les bouquins. Et en fait, vous m'entendez dans mon sommeil en train de faire non, pas les livres, pas les livres, pas les livres. Arrêtez de faire vos griffes, arrêtez de faire vos griffes. Tu te réveilles comme ça, tu vois que tous les autres sont pratiquement en tenue pour partir à l'aventure. Est-ce que toi aussi, tu t'empresses de t'habiller ? À quoi tu ressembles ? Eh bien, je suis toujours assez bien habillé avec mon petit sac et comme je suis quelqu'un de très mialin, j'ai toujours mes petites lunettes pour montrer à quel point je suis instruit. Ok, très bien. Vous partagez une petite ration de croquets tous ensemble avec Cybelle, Violette et Fripon. Et vous apprenez d'eux la dernière fois qu'on a eu Richard. Il était donc au Châtelet. On peut vous montrer là où on l'a vu. Suivez-nous. Montre-nous. Oui. Vous avez pas dormi très très long ? C'est l'été, hein ? On y va. Oui. Allez, on y va. Il parle toujours comme ça, votre ami. Oui. Il se prend pour... Depuis le début de l'aventure. Pour un... Il dit toujours je suis un assassin cri de... Je comprends pas trop. Un chat assassin. Un chat assassin. Voilà. C'est vrai. C'est un chat horreur. Pas un assassin. Il ne tout pas. Riku Yaskai une pâtée. Une miatché. Vous voyez, c'est pas très loin le Châtelet. Un chat horreur. Ils sont en train de resserrer leur bourse. Tu vois, refaire... L'unin, il refait ses lacets. Tu sais pas pourquoi. Il a l'impression que tu veux lui voler sa chaussure. Et vous arrivez au niveau du Châtelet. Alors le... Le Châtelet c'est un espèce d'arbre qui est assez grand qui fait comme une tour mais à la base vous voyez qu'ils ont construit comme un petit château. Il s'appelle le Châtelet. Et il y a une tour qui est un peu construite avec un arbre et une autre tour qui est vraiment faite d'un seul arbre. Et les trois petits chats vous disent c'est là-bas l'impasse. L'anglais l'impasse on peut aller là-haut. Vous montez tout ça. J'en profite un petit peu pour remontrer l'annonce aussi de Richard. Des châclés mambo. Effectivement dans la petite enfin la petite ville on peut appeler ça le petit petit Châtelet. Effectivement il y a des petites affiches de Richard qui est des gens qui semblent aussi le chercher. Malheureusement personne ne l'a vu depuis le 11. et vous montez Il s'est enfui de la cité de l'arbre à chat grosso modo il est perdu là-bas. Il est parti en mission avec les trois petits chats Cybelle, Violette et Fripon comme vous en mission et c'est pendant cette mission qu'il a disparu la dernière fois Il n'y a que lui qui est perdu et on pense que c'est là. Oui c'est ça c'est sûr que c'est là parce que la dernière fois on l'a vu il était monté dans cette grande tour d'arbre vous grimpez je ne vous fais pas forcément de jet mais je vous laisserai décrire comment vous grimpez des fois il faut sauter des fois il faut s'accrocher peut-être des fois vous tendez la main à vous de me décrire un petit peu en tout cas vous voyez que Cybelle, Violette et Fripon s'entraident et arrivent jusqu'en haut et ils vous attendent c'est par là venez ! Je vais pousser Prédence du museau vraiment vas-y montre-nous je vais pousser Grisou du museau vas-y montre-nous toi tu sais faire Il faut toujours tout faire ici Comme ça on sait faire comme toi après Mais c'est toi le meilleur c'est pour ça Il faut que Caramel passe devant Je te souvi et je te supporte ne t'inquiète pas Alors j'ai toujours l'habitude de voler des choses je suis un peu kleptomane donc je me mets en général à l'arrière au cas où que des choses sortiraient de ton sac Il te supporte ne t'inquiète pas Courage passe devant Caramel t'es poussé devant Tu remets une marque de bidon dans le dos Je me sens un peu peu d'eau mais je vais le faire en fait je vais commencer à grimper malgré tout en me disant de toute façon c'est moi qui ai la corde donc je vous montrerai que je suis assez malin pour attacher la corde là-haut et qu'ils n'auront pas besoin à remontrer comment je fais faire je ne mets pas ton sac avant de monte Caramel Caramel pour monter ça va être un jet de costaud sauf si tu utilises une autre façon de monter au niveau de ta description on peut changer c'est toi qui nous dis étant donné que je suis un petit peu en inventeur et malin je vais me servir en fait de ma corde et d'attacher une espèce de gros caillou que je vais lancer pour faire une sorte de grappin en fait pour je ne me sens pas de le faire avec mes griffes et un truc attaché dans mon dos il y aura Grisou sur ton dos actuellement je crois qu'il y a Grisou je regarde Bibi dans un peu en mode ça va aller j'ai l'habitude ils font toujours comme ça ça fait partie de tout prendre mais bon la dernière fois ils sont tombés mais ça va pas de nouveau arriver j'ai un parachute un par charute un par charute un par charute un par charallier ne fait jamais deux fois la même attaque je vais changer les noms sur l'étiquette du coup caramel est-ce que tu peux lancer ton dé tu lances malin ouais standard de succès waouh bravo tu parviens à faire ton lancé et à créer une espèce de je pars un petit mont de char je te l'appelle comme tu veux et tu peux te hisser jusqu'en haut et vous pouvez même l'utiliser alors Grisou comme t'as accroché avec soit tu l'empêches d'avancer parce que t'es quand même assez lourd et Caramel est pas ou soit tu l'aides c'est toi qui vois on peut monter ensemble je reste à groscher les deux pattes sur son sac mais mes deux pattes arrière je pousse pour essayer de l'aider à monter ah ok très bien on y est presque accroche toi t'as de la chance j'avais une autre idée vous êtes arrivé en haut et il reste deux personnes qui ne sont pas qui sont pas arrivées en haut dont Fluff et Bibi vous pouvez utiliser le mot en charge ou faire comme les trois petits chèques qui ont sauté et qui sont entraînés je fais confiance à l'ingénierie moi pour le coup je vais utiliser le mot en charge je pense ok très bien la même vous passez un par un et vous arrivez vous arrivez en haut Caramel est-ce que la petite musique de chaque chanceur voilà Caramel est-ce que tu récupères ton équipement ou est-ce que tu laisses à la disposition des gens qui voudraient aller au châtelet au châtelet de la forêt ah je vais le laisser je vais mettre un petit je vais graber sur le caillou mon nom ok je sais écrire donc pour bien indiquer que c'est Caramel qui a fait ça donc tu mets un ascenseur à disposition du châtelet de la forêt donc plus c'est l'arbre qui est le plus utilisé du petit châtelet donc tu vas aider beaucoup de personnes vous suivez donc les trois petits chats jusqu'à l'impasse à l'angle d'impasse et sur la branche déjà vous remarquez qu'il y a un workman avec une cassette à l'intérieur et des écouteurs par terre et ils vous disent ça ça appartenait à Richard et à partir de là on ne sait pas où il a été je vous décris un petit peu en vous êtes en bout de branche c'est une impasse une angle d'impasse donc ça il n'y a rien au-dessus ou en dessous de cette branche en fait c'est vraiment ce qu'on appelle une impasse autant les autres vous pouvez sauter d'une branche à l'autre il y a des petits nids il y a des gens qui habitent des choses comme ça mais là il n'y a absolument rien à part le workman et le casque de Richard et c'est la seule la seule piste qu'ils ont vous êtes assez haut dans l'arbre c'est la technologie des contenus ils ne servent pas trop bon oui je pense je n'en sais rien tu sais sûrement sauf si quelqu'un veut pas manger avant moi mais je vais y aller je vais y aller mais vas-y vous voyez Flaff avec des grands aimants un truc à bidouiller et là il approche pour le coup si tu le prends fais attention ah non mais vas pas le casser comme tu fais d'habitude c'est à Richard c'est pas à nous c'est pas à toi attendez 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 ouais mais je suis curieux je vais juste jeter un oeil un petit ouais mais tu le casser pas je pense qu'il faudrait voler les piles moi je veux juste écouter non on écoute d'abord est-ce que ça me pose problème aux trois autres pour le coup à notre escorte là Caramel tu dis quelque chose non non moi justement je m'amuse de ce que je vois et je me dis il faudrait un stylobic pour remonter cette technologie je le connais tu remontes en fait du coup tu l'utilises pour remettre en arrière la cassette qu'est-ce que tu fais du coup Caramel ah ouais je fais ça ouais ok donc vous voyez je te laisse décrire Caramel comme t'as l'air intelligent les gens ils sont ils sont moins susceptibles d'avoir l'air vicieux en fait je prends je prends un bateau un bâton en fait que taillé légèrement biseauté en fait un petit peu comme ça en fait c'est à dire un petit peu une espèce d'octogone que je plante dans les petits oh l'abume pas non l'abume pas et en fait je fais tourner pour faire remonter la cassette ok c'est de la miagie Caramel tu me vois te regarder avec des yeux émerveillés quoi en vrai c'est un grand magicien un grand sorcier quoi il sait comment ça marche un miagicien un miagicien exactement tu as fait tu as fait je vais te gagner 4 points d'estim c'est remonté tu vérifies j'imagine il y a bien des piles dedans et qui met le casque pour écouter cette ah vous voyez que Flav il est ah d'ouf j'ai de la miagie pour réparation rapide aussi si besoin pour ce genre de choses quand je le vois visiblement fini son truc moi j'ai qu'une envie c'est de mettre ma tête parce que je vois que visiblement il faut mettre les oreilles entre les deux trucs magiques là pour le coup et j'ai qu'une envie c'est de foutre ma tête dedans pour voir ce qu'il va se dire je suis très curieux ok bah écoute si personne t'en empêche j'ai l'impression que les gens te Caramel tu lui mets sur les oreilles tu veux faire quoi ? ah oui oui moi ça m'amuse que ça solue le sujet vas-y courage ok tu commences à entendre une voix très relaxante qui dit oui maintenant je sais que vous êtes en point en proie aux doutes et aux redoutes mais ma voix va vous guider à travers vos questions et en fait ça te met dans un état méditatif et tu es en train de perdre tes doutes mais surtout tes redoutes et ça c'est pas quelque chose de très simple à reperde pour rappel je me suis inspiré de l'annonce de Richard qui était perdu rue de la redoute donc voilà tu es en train d'écouter comment quitter tes redoutes j'ai perdu la rue quoi j'ai perdu la rue on devait aller et tu te sens ouais tu te sens apaisé tu te sens bien vous voyez limite Flav qui est quelqu'un qui peut être des fois par un peu au quart de toi il est heureux tout ça là j'ai pris ma dose d'herbe à chat auditif techniquement je suis dans un autre espace temps vous me voyez avec le regard dans le vague vraiment je suis sur un autre plan de conscience je suis en pleine transition en pleine transformation qu'est-ce que t'endors pas ? qu'est-ce que t'arrive Flav ? ah je m'endors pas j'ai les yeux grands ouverts là je vois du coup un autre univers une autre dimension je vois les autres plans de conscience et d'existence de l'univers je suis en train d'arriver sur un autre plan de voilà vous voyez avec un grand sourire ah ouais j'ai plus de doute j'ai confiance sur l'avenir je sais qui je suis il a l'air d'avoir abusé de l'herbe à chat ah de ouf c'est l'herbe à chat attention rien ne peut remplacer l'herbe à chat alors Flav il a l'air Flav ? ah je suis perdu il est en train d'écouter le truc vous de votre côté vous pouvez un petit peu regarder l'endroit pendant que Flav est en train d'écouter est-ce que vous en profitez pour regarder si vous voyez des choses a priori c'est l'endroit où était Richard dites moi un petit peu bah on va regarder un peu autour si on trouve des traces ce genre de choses je sais pas si quelqu'un sait faire du pistage ou autre dans notre groupe peu importe tu décris en fait je cherche pas forcément une compétition moi je vais regarder aux alentours en fait chercher une trace ou autre un endroit où il aurait pu aller ou est-ce que justement il aurait peut-être été enlevé ah tu t'interroges ok je t'invite Bibi à faire un jet de malin et les autres vous pouvez réfléchir aussi à ce que vous voulez faire chacun va pouvoir faire un petit jet Bibi si tu veux j'ai une nouvelle conscience de la réalité je peux voir à travers 16 dimensions si t'as besoin donc tu cliques deux succès oui c'est ça merci beaucoup ça va nous aider ah ouais non Bibi il a dit qu'il était imposé dans son chat il a pas menti il a pas menti Bibi tu regardes autour de toi et tu vois pas de traces de lutte ou de branches cassées ou tu vois de feuilles de griffes de choses qui pourraient te montrer qu'il y a eu un combat ou un enlèvement mais t'en sens un bruit d'ailes au dessus de toi et tu lèves la tête et avant de te décrire qu'est-ce que tu vas voir j'en profite pour demander à Grisou qu'est-ce que tu cherches de ton côté pendant que Flaff est en pleine écoute alors déjà j'aime pas le voir Flaff aussi heureux il y avait plein de la hauteur je vais essayer de prendre la hauteur pour essayer de trouver une personne à interroger voir s'il y a quelqu'un qui peut me donner des indices tu cherches aux alentours ok très bien ça va être un jeu de malin aussi de ton côté pour trouver une forme de vie je t'en prie un succès ok super ça me propose de romancer ah bah vas-y vas-y faire ah oui parce qu'observer fouiller tu l'as en cocher ouais ok alors est-ce que ça s'ajoute ou est-ce que c'est ça fait trois ou pas t'as relancé le 6 je pense donc ça te fait trois succès ouais ok je n'ai pas tout ok tu vas t'apercevoir qu'il y a une habitation au-dessus qui a une espèce de grand nid donc il y a peut-être quelqu'un qui y vit c'est confirmé par ce bruit aussi que tu entends d'elle qui est en train d'arriver et pendant que vous vous apercevez tout ça Caramel de ton côté t'as eu le temps aussi de faire quelque chose ah bah moi je prenais des notes en fait intéressants sur Flav qui était en train effectivement de de se laisser emporter et en fait au bout d'un moment je me lasse de ça et je lui enlève les écouteurs ok je le fais sentir un peu de sa torpeur parce que j'ai vu que Grisot était parti et qu'il avait l'air de faire quelque chose de plus utile et que il remontre qu'il est plus intelligent que moi ça va être un peu gênant donc j'essaie de remettre un peu les choses en place ok ok ça marche donc tu retires les écouteurs et vous voyez une énorme fille qui arrive et elle commence à vous toiser un petit peu donc c'est comme vous ces animaux qui parlent il a un peu des choses qui brillent autour du cou voilà c'est plusieurs colliers accrochés un peu pour faire un espèce de gros collier un peu gangsta rap et tout et qui commence Mr.P tout le monde me voit là ouais voilà il lui va peut-être être le premier à le voir parce que comme tu étais en haut un petit peu en regardant peut-être que lui ne t'as pas vu par contre si tu veux tu peux être un peu caché si tu veux grisou nom d'une croquette qu'est-ce que c'est alors les petits chats ça va vous faites quoi ici vous êtes pas très loin de ma branche pas trop l'habitude de voir des petits chats comme vous ça vous tenterait une battle de rap je suis la piqui rap une battle de rap la piqui rap je regarde comment il s'appelle pour le coup je regarde Bibi en faisant un signe avec les pattes rap comme ça tu sens que vraiment je te pose un truc technique pour moi le rap ça me parle c'est la rap rap moi la piqui elle fait un peu comme ça ouais les petits chats je fais un geste avec les pas très confus avec les griffes et là je repense à mon rêve en fait et je me dis que c'est peut-être ma chance et je lui fais ok je relève ton défi la piqui rap du coup il lui fait deux trois petits pas et tout il tourne sur son son derrière et il fait vas-y à toi l'honneur ok tu as des ailes mais en fait tu sais pas voler très haut tu crois que t'as une branche alors qu'en fait c'est l'arbre à chat et il est à nous qu'est-ce que tu crois moi je fais mes griffes toi t'es quoi tu manges des insectes moi j'ai de l'arbre à chat et toi t'as que tes plumes t'as les trois petits chats ils font il t'a plumé il t'a plumé et du coup il n'ose pas il n'ose pas trop sans ses OS c'est vrai que t'as quelque chose c'est pas mal c'est pas mal il a du flow ouais t'as du flow et j'ai apprécié j'ai du flow écoutez j'imagine que vous êtes à la recherche du petit Richard lui aussi il voulait faire des battles de rap avec moi il avait du talent Richard on le cherche Richard ouais je descends de ma branche oh bah t'avais pas vu toi deuxième battle de rap allez j'ai entendu une battle j'aime le battle ah ouais c'était que genre quel genre de battle la danse le rap vas-y Grisou breakdance tu fais et demande lui un service vas-y Grisou on peut peut-être nous rendre un service on y fait chauffer ok 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 tu as chose ok après Grisou le coquinou je te questionne comme une pigeonne t'es obligé de rap à mes questions tu peux rien faire face à un lion bon maintenant tout va répondre à nos questions oh il s'incline il ouvre les ailes et il s'incline il fait waouh j'avais jamais eu ça Richard merci pour l'instru merci pour l'instru il est un peu choqué écoutez je suis prêt à vous aider vous m'avez montré que vous étiez aussi des vrais artistes et entre artistes il faut qu'on se soutienne Richard c'était un artiste aussi il a disparu le 11 et là on est le 15 ça fait quand même quelques jours qu'il a disparu je suis prêt à vous porter sur mon dos pour vous aider à voir les environs par contre ça coûte de la monnaie et vous savez qu'on soutient l'association les chats franchis et bien c'est un jeu pay to win voilà je l'avoue vous voulez que la pie qui rappe aide nos chatons en faisant un petit vol de reconnaissance et bien merci déjà beaucoup à tous ceux qui ont donné à 890 euros pour aider les petits chats maintenant il faut aider aussi nos chatons dans le jeu donc on est sur du pay to win donc je vous invite vraiment à faire des dons passer ce palier et je rappelle en même temps pendant cette petite pause que vous pouvez vous faire aussi un point d'exclamation donjon les chatons en n'oubliant pas les S pour tenter de remporter ce magnifique livre de jeu de rôle qu'on est en train de faire dans cette belle aventure voilà donc je vous laisse un petit peu de temps au chat la pie qui rappe s'en va et reviendra une fois que vous aurez récolté ce qu'elle vous réclame pour vous aider dans votre quête vous êtes en j'ai bien vendu caramel mais il faudrait faire un événement charitatif c'est ça pour retrouver de l'argent pour la pie les trois petits chats vous disent bah écoutez oui c'est une bonne idée on va faire une association pour retrouver Richard et on va en parler et on revient dès qu'on a un peu plus de sous on espère que les gens du châtelet vont nous aider merci ça marche à tout de suite on revient ici quand on a du nouveau maintenant on va peut-être essayer de faire revenir FNAF parce qu'il a l'air vachement loin là en l'état là-dessus de toute façon la pièce est posée à côté de nous pour la battre oui puis après elle est repartie en haut en l'état vous voyez que FNAF au moment où ça a été enlevé justement le cas justement je voulais en revenir parce que la dernière chose que tu entends avant que Caramel t'enlève cette méditation pour t'enlever le doute et le redoute c'est qu'il faut plonger dans l'inconnu c'est ça qui te permet de quitter non seulement ton doute mais ton redoute plonger dans l'inconnu et tout coup t'enlèves ça et t'enlèves le casque et donc t'as eu la battle de rats tout ça mais voilà est plein d'une énergie nouvelle là il a vu la lumière il a vu la détermination il a reçu un message divin qui va guider le reste de son existence il est plein d'un nouveau feu sacré finalement il a entendu la voix et il va suivre là vous voyez qu'il regarde droite gauche il est en train de regarder en jaugant un peu qu'est-ce qu'a voulu dire la voix il faut plonger vers l'inconnu l'inconnu c'est en bas parce que plonger en haut ça va être compliqué donc il regarde où est censé arriver son saut où est-ce qu'il est censé plonger il se doute que c'est pas n'importe où c'est important parce que c'est son avenir et vous le voyez en train de regarder avidement et il est en train de se mettre en position pour sauter vers l'inconnu parce que c'est ce qu'il faut faire c'est sa voix c'est son destin c'est pour quitter le doute et le redoute exactement les autres vous voyez que Fluff il est prêt à quoi vous ne savez pas mais il est prêt c'est ça je vais faire un truc ça se passe pas bien mais je vais faire un truc ne fais pas ça je sais que toi il a une vie polie et que voilà il n'aimerait pas ressembler à toi mais ce n'est pas une question il ne faut pas sauter non ne saute pas non ne saute pas moi je suis en train de réfléchir à faire payer le mont de charge en fait pour avoir des sous vous avez perdu caramel tu peux le dire aux trois petits chats si tu veux leur donner l'idée il y en a il est dans son business plan donc Sybille je crois que c'était ça non Sybèle Sybèle va rester s'occuper de faire monter payer l'ascenseur Fluff t'es prêt t'es prêt à donner ton doute et ton redoute t'entends un petit peu des voix qui sont peut-être encore du doute et du redoute que tu connais c'est des voix qui sont familières faut pas écouter la voix du doute en bas c'est l'inconnu c'est là qu'il faut pouvoir se plonger et a priori c'est une espèce de forêt avec des champignons des choses comme ça donc des arbres encore un petit peu moi j'ai été matrixé pendant deux minutes avec une voix d'ASMR déterministe je te préviens moi je saute sans aucun problème là je suis un petit chaton mignon tu joins tes mains j'imagine t'es prêt pour le le grand saut ah ouais je veux faire un grand saut vous me voyez tortiller du coup de l'arrière train il y a la queue qui est toute droite qui est prête qui est déterminée les oreilles dressées vous voyez que les yeux sont super déter ils sont à fond sur la forêt de toute façon la voix a dit qu'il faut sauter vers l'inconnu j'ai peur mais mon destin est sans doute là-bas et je suis pas un chaton timide je suis pas un chaton peureux la voix m'a dit qu'il faut suivre mon destin faut pas écouter les autres voix donc clairement la voix de Grisou je me dis c'est la voix du doute et du redoute je sais pas lequel des deux mais c'est l'un des deux je saute tu sautes non ah ouais on fout confiance on fout confiance je vais vers mon avenir je fonce vers mon destin bonnet time non Flap alors que tu t'élances tu sens le doute et le redoute te quitter t'arrives et t'es accueilli par une espèce de de champi-trampoli et tu rebondis de champi-anthropoli et vous vous le voyez vous entendez vraiment le bouing et il est en train de partir comme ça et vous savez pas trop où il va c'est les eaux qui sont en train de se briser donc je disparais dans la forêt de champi-trampoli est-ce que j'ai atterri en vie ah bah ça moi j'ai décrit de leur point de vie je laisse un petit peu en suspens de ton côté je vais les laisser agir je te laisse me redonner le projecteur après je les laisser agir exactement vas-y vous voyez qu'il a sauté vous avez entendu rebondir quand même plusieurs fois dans des directions aléatoires et là vous savez vous avez les yeux qu'on fait coincé dessus mais ils sont un peu comme un flipper je prends mon chapeau je le mets au niveau de mon torse et je dis Fluff nous a quitté Fluff c'était bête mais il nous fait une messe le gars nous sommes ici rassemblés aujourd'hui en triste mémoire Fluff il saute il est pas mort ah bah je remets mon chapeau oui rebondir bon une autre fois ça a l'air vachement drôle il faut descendre récupérer son sac allez je saute du coup pour le revoir la piste vous avez l'impression avoir une espèce de saut d'excase ou même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au redoute vos doutes s'estompe au fur et à mesure des sauts et vous vous retrouvez un peu tous au même endroit dans cette forêt un peu plus loin et peut-être que vous avez réussi à retrouver la trace de Richard vous ne savez pas mais en tout cas vous trouvez un espèce de monticule de petites pierres rondes c'est très très dur à faire tenir on ne savait pas pourquoi la personne a fait ça mais des galets et parfois des pierres rondes vous voyez des petites colonnes de pierres posées et ça semble faire un petit chemin et du coup Flaf de ton côté tu arrives en premier tu as vu aussi ces petits chemins de pierres et tu n'as plus de doute tu n'as plus de redoute c'est incroyable en vrai en vrai Flaf là-dessus il a un fou rire presque nerveux parce qu'il y a eu l'adrénaline qui retombe un petit peu et au moment où les chats sont en train enfin les compagnons sont en train de me suivre ils entendent à travers la forêt vraiment un rire presque hystérique je suis le maître de mon propre destin je suis le maître de ma destinée il faut croire il ne faut pas avoir de doute mange, frie, aime et vraiment je ressors ce que j'ai entendu dans le petit Walkman pendant que tu es en train de parler tu vois tu es tellement à fond dans ton truc que moi quand j'ai sauté en fin de compte j'arrive sur toi en fait mange, frie bah c'est toi j'ai plus de doute bah bah voilà je m'ai interrompu en plein discours LinkedIn j'étais en ce filet j'avais la flamme le chat qui tombe à pic vous c'est arrivé c'est des choses bizarres les autres je vous laisse un peu décrire aussi comment vous arrivez si tu veux Grisou si tu avais sauté en deuxième pendant tout le long des sauts de champi j'étais en panique je fais non 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 oh non pas comme ça pas sous le popotin et je voilà je me fais un peu mal tout le long et juste au dernier je vois mes camarades qui sont là du coup j'essaie de sauver mon image et je fais une sorte de pirouette qui sert totalement à rien bah écoute tente le Grisou tu peux le tenter avec un jeu de costaud pour faire une petite acrobatie stylée un succès ouais c'est stylé t'arrives déjà réception deux pieds c'est pas mal tu perds pas l'équilibre tu pourrais peut-être remporter une médaille de bronze là dessus on sait pas voilà une réception à la super héros exacto t'as trois autres châteaux avec les pancartes 9,7,8 et caramel t'as tellement la classe moi c'est un peu la panique parce que je suis là avec mon petit bouquin et mon sac dans le dos et ah non pas ici non et j'essaye d'atterrir en fait en essayant d'amortir avec mon gros bouquin que j'ai toujours sur moi là où il y a mes compagnons mais vu que j'ai que un en costaud je vais laisser le destin décider pour moi il y a Bibi et moi pour te servir d'amortisseur on va voir si vous allez prendre un petit coup de bottin gratuit quand je vais atterrir l'annuaire tu peux faire tourger zéro succès bah tu tu atterris comme tu veux je te laisse décrire si t'avais l'air d'avoir une idée je vais atterrir je vais atterrir sur Grisou juste au moment où je fais ça il est en position super cariste je crois qu'il est avec le bouquin c'est vraiment pour qui il a fait une belle entrée dans ce malheur tu remarques que Caramel perd un objet de son équipement à toi de l'imaginer personne ne semble avoir vu tomber un objet de son équipement tu as quoi en équipement ? sur toi plein de livres des croquettes son livre les croquettes les croquettes de voyage les croquettes les croquettes de voyage on n'a pas quoi j'ai une boussole j'ai une machine à deviner le temps mais j'ai aussi ma paire de lunettes je vais prendre la paire de lunettes le décatre le décatre salut décatre donc pour le décatre de lunettes pardon non c'est bon ok c'est bon t'as perdu tes lunettes Caramel elles ont toutes tombées lors de sa chute là-bas ne t'inquiète pas suis-nous je me tourne vers Bibi je dis oui merci il y a une voix sous Bibi moi je veux bien aider si vous voulez quelqu'un peut m'aider je me relève pardon c'est vrai mais merci d'avoir amorcé ma chute pas de soucis c'était le destin je suis le maître de ma volonté je suis le seul maître de ma vie je suis au centre de mon existence ouais bah merci beaucoup j'aurais pas dû écouter le Walkman en plus vous l'avez laissé là-bas parce que personne l'a appris ah oui mais j'ai retenu ce qu'il s'est dit c'est dans ma j'ai vu la lumière c'est bon t'y n'as plus de doute et de redoute c'est fini moi jamais j'ai plus aucun doute c'est bon a priori il faut suivre ce que je suis là il fallait pas jolies lunettes grisou on y va oui pardon il était dans le pensée oui ah oui mais c'est pas ça t'as mis des lunettes tout de suite ça te fait penser on voit que t'es plus intelligent c'est ça il a mis des lunettes quelque chose se trame mais je ne sais pas encore en tout cas j'ai pas vu vous avancez dans ces petits indices de pierre mais ça a dû prendre énormément de temps de faire ça il faut quand même pas hésiter pour réussir à faire une pyramide de pierre avec des pierres rondes et tout il faut avoir aucun doute il faut avoir un chemin il ne faut pas avoir de redoutes non plus moi je suis là je vois les trucs ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut je fonce vers là jusqu'à ce que vous rencontrez quelqu'un qui vous barre la route un écureuil il est recouvert encore une fois d'une tenue un peu particulière avec des gros chiffres écrits et il met un coup de pied dans une des petites sculptures de pierre ah oui ça vient dans la forêt comme ça et vous croyez que vous allez passer comme ça tranquillement c'est qui qui a construit les petites constructions de pierre là c'est insupportable c'est l'un d'entre vous c'est toi avec les lunettes oh toi tu vas pas tu vas pas me casser le noisette ça je te le dis ah oui tu sais qui je suis moi je regarde Grisou d'un air super sérieux ça c'est un agent du doute et on est plus au stade où on a des doutes si tu as un problème ne t'inquiète pas je vais demander à mes amis de te régler ton compte ah oui et bah moi aussi je vais demander à mes potos revenez les potos t'as trois écureuils qui sautent qui arrivent qui le rejoignent ils croisent les bras et tout ouais on est le gang des écuteurs on va vous dépouiller vous êtes du beau ils se ressemblent tous qu'est-ce qu'on fait mais non moi je suis plus grand mais non moi je suis plus beau mais nous on a Bibi ils sont bizarres ces barrières quand même on a Bibi Bibi tout est costaud tout est impressionnant on a Bibi Grisou pour faire du rap pour lesquels je me mets devant ouais ils ont Bibi non 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 Bibi un peu plus des convictions tout va ils ont Bibi voilà comme ça ils ont Bibi on a pas entendu ils ont Bibi enfin on a Bibi on a Bibi ah ouais parce qu'ils bossent chez nous comment ça ils ont Bibi les petits chatons vous allez nous donner tout ce que vous avez sur vous et puis on vous laissera peut-être passer ça non on est pas d'accord ah oui et qu'est-ce que tu vas faire bah ouais et puis il fait craquer ses toutes petites mains il y en a il fait des petits pas il est prêt là je vais sortir mon mon bâton ok parce que j'ai j'ai un bâton ferré bah je peux te taper avec mon bâton ok et les autres est-ce que vous vous préparez ou est-ce que vous laissez Bibi devant ils sont quatre je précise je vais me cacher dans les ombres discrètement pour taper par derrière leur chef donc toi t'es plutôt en train de reculer un petit peu te faire oublier vu qu'il y a plein de petits totems de pierre je vais partir du principe que ok alors moi normalement je suis assez petit ils vont pas me voir j'ai pas de doute je vais derrière et je suis sûr ça va marcher si je tape leur chef assez fort ils vont se casser alors par contre ils se ressemblent les quatre donc tu vas avoir du mal à retrouver qui est le chef ah bah j'ai confiance sur mon destin tu n'as plus de doute et de retoute j'ai aucun doute non je sais que celui que je vais taper c'est le chef intimement je suis persuadé ça marche les autres de votre côté comment vous moi je vais me reculer un petit peu et je vais sortir la corde et le grappin et je vais le tourner pour tenter d'encher olé olé je le chope à la carottine je dis en même temps je dis pendant que je prépare je fais d'habitude je prends et je ne donne pas ok et pour carrel tu vois quatre ils sont un ils sont quatre tu sais pas trop tu vois pas bien moi sans mes lunettes en fait je me dis mais pourquoi les écureuils ils parlent des écureuils alors que c'est des loutres mais je sais que ça a peur du feu donc en fait j'ai un petit briquet à madou donc en fait je vais prendre des petites herbes sèches et essayer de faire un petit truc de feu juste pour faire peur et leur montrer que j'ai la grande miagie mais pas forcément me tourner envers eux parce que vu que je suis un petit peu myope j'ai un petit peu tendance à faire ah ah vous êtes cerné pardon par là par là écoutez on vient de passer le cap des mille euros c'est un petit jatte merci merci beaucoup pour vos dons les chats vous disent merci de gros bisous plein de câlins rong 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 truffés des grosses moustaches à vous c'est génial ah ouais non on est très heureux merci beaucoup et grâce à ça bah déjà sachez que vous avez réduit la dette de un neuvième c'est énorme voilà donc ça va être encore des chats soignés pour les vétérinaires et tout et il y avait un deuxième palier qui est en train de se préparer le palier justement du gang des écudors donc c'est ces écureuils un peu gangsters qui veulent qui détroussent les chatons et grâce à ce à ce palier vous allez pouvoir tous faire vos jets de dés avec avec l'avantage donc ça vous fait lancer 4 dés à la place donc ça va être du costaud on va faire un petit peu dans l'ordre peut-être qu'on va commencer par bibi et donc tu auras 4 dés bibi a lancé et donc je t'en prie alors oui c'est ça que je voulais dire j'ai oublié en fait quand vous partez en bataille quoi qu'il arrive vous perdez un point d'un point d'amitié c'est le fait d'être en combat en fait donc vous avez tous votre maximum d'amitié et bibi alors je crois que c'est ça j'ai un petit doute mais c'est pas grave pour l'aventure en tout cas voilà c'est juste que c'est un jeu où t'es pas vraiment en train de remplir de toujours faire des combats en fait donc vas-y bibi tu peux nous lancer ton costaud en n'oubliant pas que tu as l'avantage 3 succès wa super je peux faire une relance ah bah vas-y dès abandonner le 6 attend je vais remontrer voilà 3 succès voilà le 6 n'a pas redonné ce que ça veut dire bah ouais je sais pas si il nous a lancé bref c'est pas un succès c'est déjà bien juste cliquer un coup sur le 6 partout et puis tu nous dis c'est bon parce que moi j'avais réussi à relancer le 6 ça se trouve le 6 a refait un 6 c'est juste ça qu'ils nous ont brûlé ah peut-être ouais je pense ouais voilà donc ok 3 succès c'est énorme 3 succès c'est énorme bibi tu peux si tu veux en mettre un KO vraiment vas-y je te laisse décrire bah celui qui était un peu plus virulent là qui disait ah ouais qu'est-ce tu vas faire avec ton bâton il fait ça bam boum qu'est-ce que faire qu'est-ce que faire bah voilà voilà donc il y en a un qui est séché direct bibi est-ce que tu regardes mal les autres ou juste neutre tu vois bah non mais toujours neutre je l'avais prévenu quand même on pourrait pas dire en petits gens quoi la violence exactement Flav de ton côté à toi de nous dire si t'as réussi ou pas ton jet pour te mettre derrière et les surprendre ça va être du malin donc ça va être du malin ouais c'est malin tout ce qui est un petit peu finesse ah mince ouais 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 bon je vais faire au mieux je vais faire au mieux ouais c'est très bien de succès ils ne te voient pas t'es derrière eux et tu peux en attaquer un si tu veux à toi de celui qui a mal parlé c'est celui qui a été assommé par Vivi c'est ça ? ah oui oui fin de tournage il y en reste 3 ok alors je prends un deuxième juste à côté que dans ma tête c'est son sergent ah non même pas moi dans ma tête vu que j'étais parti sur le fait que celui que j'attaquais c'était forcément lui le chef même si c'est pas vrai celui à droite qui est encore là c'est lui le vrai chef ok du coup alors je lui mets un gros coup de patte donc PAH ok t'as trop de doute t'attends son nom quand tu rires ok tac ouais ça a bien pris dans les oreilles ok ça marche donc tu lui mets une tatane et ça va être costaud le jet attends je mets juste le petit costaud le jet il m'a dit ouais costaud le fluff costaud et ton avantage grâce à la barre des 1000 euros merci beaucoup encore un succès tu vas tu vas pas forcément l'assommer et lui sortir comme nous a fait notre ami et du coup il est pas bien il fait c'est qui qui attaque par derrière te lâche vas-y je le regarde dans les yeux vraiment noir toi et moi ce soir ou là maintenant il commence un peu à t'embrouiller et il est prêt à combattre à tout de suite maintenant je te trouve aucun problème ok il va essayer de t'attaquer j'ai ma froid là je suis en croisade maintenant c'est fini ok moi je vais lancer aussi les dés pour qu'il essaye de t'attaquer parce que ça va être son petit tour alors attendez il fait un succès il va te mettre un petit coup de pied avec son pied d'écureuil et tu vas perdre un petit coeur du coup ça marche je vais mettre quelque part du coup c'est ma fiche ou pas dis moi oui t'as 5 sur 5 en coeur et du coup tu mets 4 sur 5 ok je mets 4 ça marche c'est fait c'est ça avec la patte grisou grisou de ton côté alors je vais lancer le grappin pour essayer d'en saucissonner et de le mettre au sol ok vas-y grisou ça va être alors là tu peux le faire avec mal si tu veux comme t'es plus sur un truc de finesse avec avantage c'est ça oui vous avez tous avantage grâce au palier de succès waouh bravo et bah t'y arrives je te laisse nous décrire un petit peu comment tu le saucissonnes alors ouais je lance le grappin tout en courant une fois que ça la grippe je cours autour et je glisse par terre en criant un peu et je tourne je tourne autour pour le saucissonner et lui il essaye de réagir il comprend pas mais qu'est-ce que tu fais c'est quoi cette attaque et puis quand tu dis ça j'imagine tu donnes le dernier coup tu tires et puis il tombe comme ça sur le côté je me mets sur lui avec un pied dessus ok non ne me dépouille pas tu as fait ta fameuse tu as fait ta fameuse technique de speeder chat yes j'ai entendu ça dans ces histoires ma pitié ne me dépouille pas je peux pas rentrer à l'arbre des écouteurs j'en profite pour le dépouiller non non pas ma carte pokémon non tu lui prends sa collection de cartes oui ouais et des billes aussi tout ce qu'il avait sur lui waouh on voit sa chaîne c'est l'air tu sais bah qu'est-ce qu'il va faire ok une cape pokémon gris est en train de le dépouiller il pleure non non tu comprends qu'il a plein de petites caches sur lui où il mettait des trucs t'es un peu perdu dans le caramel ton côté ah vas-y je lui laisse je lui laisse quelques cartes c'est les cartes tes préférées je sais que si je vais te le dire c'est de l'actif à prendre t'as pas une tête de chaton honnête oh ouais c'est bon je lâche tous les cartes oh merci je laisse trois terrains marais classiques à partir de maintenant je vais faire les choses gentilles et au même moment je m'abaisse et je sors les lunettes c'est comme si je venais de les trouver les lunettes de 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 caramel de caramel il est trouvé tes lunettes ok ah merci tu lui redonnes tu as un truc en échange chez moi c'est tout le temps comme ça tu vois je vais d'abord faire ce que je vais faire qu'est-ce que tu veux du coup caramel moi je voulais faire en fait comme si je lançais une boule de feu alors qu'en fait c'est juste une petite torche improvisée donc je fais une sorte de kamehameha en fait dans la direction des deux qui restent parce que parce que ça en fait pas ça et donc je vais faire je pense un g2 malin oui oui avec avantage très bien j'ai un peu d'huile et une torche wow au cas de succès au cas de succès caramel incroyable wow un dragon à peu près ouais vas-y hein je te laisse décrire vas-y fais-toi plaisir ah bah y'a plus de carte pokémon et bah je fais boule de feu et je lance alors qu'en fait c'est juste que je place un petit bâton avec une petite flamme au bout et en fait je le relance dessus vraiment en mode et vraiment celui qui se retrouve à se faire légèrement brûler le poil bah en fait s'en va dans une panique monumentale étant donné que il ne connait pas la maîtrise du feu et moi oui je suis plus intelligent t'as fait ça que sur un ou sur les trois sur les deux t'avais dit un sur les deux sur les deux sur le mien avec lequel j'étais pour le coup savoir si je prends des dégâts aussi bah c'est celui qui est encore debout parce qu'il y en a un qui est attaché un qui est KO donc c'est le tien le mien il a pas pris cher pour le coup il a juste pris une mandale mais il est encore là non il est encore là après c'est pas forcément les dégâts de coeur et tout c'est plus un peu l'impact donc il y en a qui en fait voit les flammes qui part dans l'impact psychologique et l'autre qui se rend compte qu'il a une douleur à l'arrière train qui est quand même assez chaud et douloureuse quand même ça pique le cul de celui de de j'ai un peu chaud j'ai un peu chaud il fait chaud d'un coup on dirait que l'été il est sur moi mais juste sur moi vous trouvez pas qu'il fait chaud vous savez ça commence à apprendre non non c'est notre charisme mais t'es en feu moi je vois ça en fin de compte je vais l'aider et je vais taper avec mon bâton pour l'éteindre aïe aïe ça marche pas ça marche pas je vais t'aider je suis là pour toi vous finissez par éteindre ce feu il est KO merci je comprends pourquoi il disait qu'ils avaient un bibi on a toujours besoin d'un bibi avec soi tu vois bibi lui c'est moi bibi il a aucun doute lui c'est ça de ton côté Flav il en reste encore encore un petit peu qui est en train de se battre qui en même temps a la peur du feu il voit que son pote il est un peu en train de brûler il est très hésitant il a fait un petit coup de pied qu'a passé mais tu le sens tu le sens hésitant tu le sens qu'il est en proie au doute et même plus que ça le redoute est-ce que je sais compter jusqu'à 5 tu es comme tu veux le monde ne t'a pas mis à ce défi là encore peut-être tu vas le découvrir là 5 c'est ça normalement j'ai assez de coussinets pour compter jusqu'à 5 normalement je crois que je peux aller jusqu'à 6 avec les coussinets mais normalement jusqu'à 5 je peux compter pour le coup je lui montre un petit je lui montre ses copains parce qu'on est d'accord que ça c'est le seul entre guillemets survivant c'est le seul encore debout c'est le seul qui a une capacité de parler et qu'il le souhaite aussi peut-être les autres peut-être qu'ils ne le veulent plus il y en a qui pleurent mes cartes elles ont brûlé ça peut très bien se passer donc je vous en laisse à l'écart ça peut très très bien se passer ou on peut en rediscuter avec Bibi donc vraiment Bibi qui vient de faire sur un copain en voulant l'aider à toi de nous dire on a besoin d'un peu d'aide est-ce que tu veux bien nous aider je vous laisse passer rendez-moi mes amis oh non les cartes Pokémon on te laisse les cartes Pokémon si tu nous laisses passer sans problème ouais bah allez-y passer c'est bon je l'ai déjà dit qu'il nous laissait passer ouais mais parce que là on était en fin de combat avec lui alors juste question est-ce qu'il peut nous aider ou pas pour la suite bah là vous avez de taper son pote brûler les cartes Pokémon et euh à toi de voir à toi de voir il y en a qui est en train de pleurer parce qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions avant j'étais roux maintenant je suis tout noir bizarre et tout je suis tout cendré je lui pose une patte sur l'épaule pendant qu'on éteint les flammes avec le copain et le feu des cartes Pokémon ça va bien se passer non c'est fini je pourrais plus je l'aide à éteindre les cartes Pokémon pour sauver ce qui peut encore l'être je ramasse des cartes Pokémon en cherchant mes lunettes je mets des coups de coussinet pour éteindre le feu sur les flammes sur les cartes en tout cas eux ils ne sont plus du tout dans l'ambiance de vous piller de vous empêcher de passer ou quoi que ce soit ou leur donner leurs affaires en tout cas pour ceux qui le veulent et vous êtes libre de continuer cette aventure et en même temps nous on va vous proposer une petite pause de 10 minutes petite interruption mais il y a Clément qui vient de nous dire bonjour merci Clément coucou Clément à qui on doit ces magnifiques illustrations et n'oubliez pas que vous pouvez y jouer les illustrations elles sont quand même super choupies j'ai envie de dessiner pareil merci Clément bravo à toi d'ailleurs je vous vois un petit peu au hasard je pense que je pense à remercier Clément dans le chat c'est grâce à lui tout ça ah oui travail de taille c'est grâce à lui exactement donc n'hésitez pas à jouer un point d'exclamation au donjon et chat en n'oubliant pas les S voilà donc ça c'est l'écran donc l'arbre à chat là d'où vous venez vous pouvez peut-être un jour revenir et voilà donc l'écran qui est en format bas enfin je sais pas comment ça s'appelle paysage et c'est vraiment bien voilà je sais de vous montrer l'arbre à chat de ce côté là et de votre côté voilà donc nous ce qu'on vous propose avec le studio Dead Cross c'est de gagner ce livre en format physique voilà encore merci Clément d'être passé et tout ça me fait plaisir et merci merci à toi et là Clément il tape la commande de donjon et chaton sur le chat et bien ça marche on va se retrouver d'ici on fera un autre live à tout de suite on se retrouve dans 10 minutes à tout à l'heure à tout de suite à tout de suite merci à tous Sous-titrage ST' 501